... ... ... ... Oui, tout d'abord, permettez-moi, au nom de l'inspecteur de l'éducation de la formation et au nom de mon collègue qui m'accompagne, au nom du SG, de tous les collègues inspecteurs, des directeurs, des principaux, de saluer M. le maire, de saluer ses adjoints, de saluer le secrétaire général de la mairie et saluer tous les conseillers et derrière toutes ses personnalités aussi, de saluer toutes les populations de la commune de Djourbel. Au nom donc de l'inspecteur, redire encore ici toute notre reconnaissance, tous nos remerciements et toute notre satisfaction par rapport à ces gestes que M. le maire a d'ailleurs installés comme habitude. Parce qu'il a déjà compris, il a compris depuis longtemps, qu'au-delà du fait que l'éducation est aussi une compétence transférée, certains vous diront partagée. En tout cas, si elle est partagée, aujourd'hui, c'est lui qui remplit la plus grande part. Parce que nous, nous ne sommes que des techniciens au service, justement, de cette mairie, de la commune, du district et du département. Et chaque année, M. le maire accompagne les écoles à l'ouverture. Et donc, c'est cette cérémonie aujourd'hui qui justifie notre présence. Et aujourd'hui, nous sommes encore très satisfaits à l'entendre. Parce qu'il a énuméré l'ensemble des actions qu'il est en train de dérouler au niveau de sa commune au bénéfice de l'éducation. de la construction de murs de classe, de murs de clôture, de salles de classe, jusqu'à ce matériel qui pourra véritablement permettre, en tout cas, aux écoles, de respecter le protocole sanitaire, en passant, évidemment, par des séances de formation, en passant par le paiement de factures, des factures d'eau. Et j'en passe personnellement. Je pense que le maire a compris que l'école est une compétence transférée et est un enjeu aujourd'hui stratégique pour le développement de l'école. Et donc, pour répondre directement à votre question, nous apprécions véritablement à sa juste valeur ce geste. Et nous pensons que cela constitue vraiment une occasion et un accompagnement important pour les écoles, mais aussi les parents d'élèves par rapport à cette année très difficile. Et nous pensons que peut-être même cette année est très difficile, mais nous demandons aux populations de mettre davantage la main dans la poche. Parce que c'est une année assez particulière. Au-delà de l'achat de fournitures, il y a toujours les masques. Il y a aussi tous les gestes barrières qu'il faudra respecter. Et je pense que nous avons aussi besoin des populations. C'est aujourd'hui où les populations doivent davantage se sacrifier. Parce que l'année dernière, c'est une année spéciale. Les cours ne sont pas arrivés à terme. On a arrêté pratiquement au mois de mars, à part les classes d'examens. Et donc, très certainement, cela a eu une conséquence sur le niveau des élèves. Je crois qu'au-delà maintenant du matériel, au-delà de la scolarité, les parents doivent davantage accompagner leurs enfants cette année. Parce que le maire a parlé aussi des bons résultats. Moi, dans deux ou trois radios où on m'a invité, la question c'était comment vous justifiez ces résultats, alors que peut-être le temps d'apprentissage a été certainement insuffisant par rapport à la COVID. Mais c'est d'excellents résultats. Et cette année encore, nous avons fait un bon, en tout cas, de 20 points par rapport au pourcentage, au regard des années passées. Je considère que les parents se sont investis. Je considère que les élèves aussi se sont beaucoup et davantage mieux investis. Je considère, et je les félicite, et le maire l'a fait, que les enseignants vraiment se sont beaucoup investis et se sont bien sacrifiés. Je crois que c'est là où on pourrait trouver les raisons, les explications, un peu de ces excellents résultats-là. Parce que la correction a été très bonne. Moi, personnellement, qui vous parle, j'ai participé à l'atelier qui était au niveau de l'académie. Et un autre dispositif a été élaboré. Et personnellement, je pense que ce dispositif a impacté positivement sur la qualité de la correction. Aujourd'hui non plus, personne ne peut douter. Personne ne peut douter de la nature des épreuves. Personne ne peut douter de la nature des épreuves. C'est exactement le même type d'épreuve, le même niveau de difficulté que les épreuves des années passées. Donc, s'il y a de bons résultats, cela est dû tout simplement à un sacrifice, à un effort, à l'engagement de tous les acteurs réunis du système. Et au-delà de ces acteurs, le maire l'a dit, on vous remercie, vous, les journalistes. Parce que c'est vous qui permettez à chaque fois de mettre en relation les acteurs que nous sommes et les populations. Pour lesquels nous travaillons, pour lesquels le maire est en train de travailler. Et je pense que c'est aussi grâce à vous que les populations auront compris qu'elles doivent jouer leur partition par rapport à ce qui est en train de se passer. Voilà peut-être donc ma réponse par rapport à votre question. Et je remercie tout le monde encore de votre présence. Sous-titrage Société Radio-Canada